Salut, c'est Mathilde Xprime et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, j'ai vaincu le mal du pays et je vous explique tout. En fait dans mon cas, l'évolution de morale pendant cette expérience Erasmus depuis la deux mois et demi, enfin si je devais le schématiser, je dessinerais une courbe pendant laquelle j'ai traversé quatre phases principales. Ça a été le good mood, super sympa, je vais super bien, je suis trop contente d'être là. Et puis il y a eu un effet de down qui a commencé à s'installer petit à petit. Et puis d'un coup, très franchement, fin octobre, je suis rentrée dans le mal du pays réellement. Et puis il y a eu un gros pic de peur sur 24 heures et une phase de culpabilité qui a duré les jours suivants et dans la phase de laquelle j'essaye de me sortir petit à petit. Alors je vous ai dit que la première phase, c'est la phase où j'allais bien. Alors la deuxième phase, ça a été le down, le début du down. Vu que quand je suis partie, j'ai réalisé que ça y est, j'étais capable. Et que ça y est, en fait, ce combat-là, je l'avais réussi sans même m'en rendre compte et sans même avoir fêté cette victoire. Que du coup, je me suis retrouvée à Séville sans aucun combat à mener. Et vous allez me dire, oui, il est le problème. Et je me posais la question, qu'on soit honnête les uns envers les autres. À partir de maintenant, ce que je vais vous raconter, je suis une personne très compliquée. Pardon. Le seul combat que j'avais, c'était de m'adapter à Séville. Donc honnêtement, c'était pas si compliqué. En fait, une fois que t'es loin, t'es loin. Je veux dire, t'as pas le choix. T'as même pas la question. Donc, j'avais plus de combat à mener. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de doutes qui sont remontés à la surface. Parce que si j'avais plus de combat à mener sur l'agression, il fallait que j'aille piocher dans ce que j'avais clôturé de mon passé pour avoir des combats à mener, en fait. Sauf que du coup, pendant ce laps de temps-là, j'ai perdu confiance en moi. Et du coup, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis demandé pourquoi j'étais là, en fait. Je suis pas là pour me soigner de l'agression. Je suis en train de ressasser des trucs que je pensais clôturer et donc franchement, j'ai pas envie de me souvenir. Pourquoi je suis là ? Et c'est comme ça qu'est arrivé le mal du pays. C'est-à-dire qu'en fait, à force de ressasser tout ce que j'ai eu à ressasser et de me demander pourquoi j'étais là finalement, j'ai commencé à me dire que j'étais pas à ma place, que tout ce que je vis là, je pourrais très bien vivre chez moi sans aucune différence. Parce qu'en fait, te lever le matin pour aller à l'université, tu le fais aussi bien en France que dans un autre pays. Faire tes courses, c'est pareil. Sortir boire un verre avec tes potes, c'est pareil. Et donc en fait, à partir de là, pourquoi je suis là ? Rendez-moi ma vie. Je veux dire, je pourrais vivre la même chose, mais entourer des gens que j'aime et ce serait tout aussi bien. C'est vraiment ça qui te vient en tête en fait et qui te prend au trip. C'est finalement genre, ouais, j'ai envie de partager ces moments-là avec ma famille. J'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de discuter avec eux. J'ai envie de voir mes potes. J'ai envie de retrouver ma routine que j'avais avant. J'ai envie de prendre un café à la vanille dégueulasse à la machine à café de la fac. J'ai envie de taper raclette avec mes grands-parents pour l'anniversaire de mon grand-père. J'ai envie de boire un verre de sirop. J'ai envie de passer l'aspirateur parce que les aspirateurs n'existent pas ici. J'ai envie de me balader dans des forêts avec des feuilles oranges qui me tombent sur la tête dans le brouillard parce qu'il n'y a pas ça ici. Et ça, c'est juste une petite liste non exhaustive de toutes les choses qui se passent par la tête. Je me suis effectivement retrouvée à pleurer en pensant à du reblochon en fait. En termes de dignité humaine, on a vu largement mieux. Je veux dire, et puis même, tu as un peu ce truc de sérieusement, il n'y a pas plus grave dans la vie Mathilde, genre réveille-toi. Mais en fait, c'est plus fort que toi. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai encore plus douté de mes forces et de mes qualités. Parce que j'étais là dans mon lit comme une larve à ne pas pouvoir sortir de mon lit. Parce que tout ce que je voulais profondément, c'est mon quotidien et c'est mon quotidien qui me manque. C'est les gens que j'aime qui me manquent. C'est tout ce que j'aime dans ma vie qui me manque. Donc voilà. Ce manque incroyable, je ne pensais pas que c'était possible que des objets de la nourriture et même des humains te manquent autant. Et j'ai eu du mal à remonter la pente. Et je me disais, si par malheur je me trouve dans un avion qui me ramène chez moi, il n'y a aucun moyen que je revienne à Séville. Aucun. Et donc maintenant parlons de cette quatrième phase dans cette courbe du mood en Erasmus pour ma part. Pour cette quatrième phase, je vous ai parlé de peur. Alors il faut savoir que la peur, je la connais bien. C'est devenu ma meilleure amie depuis deux ans. J'ai eu peur de tout et n'importe quoi et je ne compte plus les moments et les sujets pour lesquels j'ai prononcé cette phrase et pour lesquels j'ai dit j'ai peur. Ça a duré que 24 heures, mais ça a été 24 heures assez intense. Parce que c'est le moment où j'ai basculé entre le mal du pays et la peur de revenir en France. Et là encore c'est hyper contradictoire, ne me demandez pas pourquoi. Enfin si, me demandez moi pourquoi, je vais vous expliquer. Mais effectivement ça a l'air d'avoir aucun sens sur le principe. J'ai réalisé une chose à laquelle je n'avais encore jamais pensé, ça a été hyper soudain. En gros j'ai réalisé que le 8 septembre quand j'ai pris l'avion, j'ai dit au revoir à mes proches. J'ai dit au revoir à mon chez moi. Et j'ai dit ah dans 4 mois. En considérant que dans 4 mois rien n'aurait changé, à part que ce serait l'hiver quoi. J'ai mis pause en France et quelque part j'ai eu l'impression de penser que quand je reviendrai je remettrai plaies. Mais j'ai pris conscience d'un coup que les gens ils n'ont pas arrêté de vivre. La planète n'a pas arrêté de tourner parce que je suis partie à Séville. Et que du coup j'allais revenir. Et que ça se trouve plus rien ne serait comme avant. Et que je suis partie sans me retourner. Mais qu'en revenant j'allais peut-être pas trouver la place que je m'étais faite avant. Je sais pas si vous me suivez mais j'ai eu cette impression que mes amis auraient changé. Leurs habitudes sans moi auraient changé. Que ma famille aurait changé. Que leur relation aurait évolué. Que j'aurais raté des moments importants. Parce que fondamentalement j'ai raté des moments importants. Bien sûr c'est évident. Les anniversaires, les fêtes de famille, les difficultés familiales. Evidemment qu'en 4 mois tu rates des trucs. J'ai eu peur que je retrouve pas ma place. Pendant 24h je me suis affolée en me disant Je veux plus rentrer parce que je veux pas me confronter à l'erreur que j'ai faite en partant. C'est ça que j'ai pensé au fond de moi. Et c'est fort hein. C'est quand même violent ce que je vous raconte. Mais en fait ce moment là a duré qu'une journée. Parce que j'ai réussi à me raisonner très très rapidement. Je veux dire ça fait 22 ans que tu vis quelque part. Que t'as tes proches. Que t'as tes potes. Y'a aucune raison pour que du jour au lendemain. Tout ait changé et qu'on t'ait oublié. Et que t'es plus ta place. Je veux dire ça c'est pas vrai. Et je l'ai su tout de suite que c'était pas vrai. Que c'était des peurs illégitimes. Et je me suis dit oh. Non. Tout le monde t'as pas oublié. Et ça va bien se passer. Et puis du coup après ces 24 heures de peur. Est arrivée la période de la culpabilité. C'est ce moment où tu te dis. Mais t'as pas assez profité meuf. Ça fait deux mois et demi que t'es là. Pendant un mois ça a été cool. Là ça fait un mois et demi que c'est compliqué. Et dans un mois c'est fini quoi. En gros sur quatre mois d'expérience. De quoi t'as profité. Parce que le premier mois même si c'était cool. Tu t'es adapté. Le deuxième mois tu t'es battu contre tes démons. Et le troisième mois ben t'as envie de rentrer. Globalement c'est un peu ça qui s'est passé quoi. Du coup je me suis dit bah purée. J'ai pas du tout assez profité de l'expérience. Et je suis débile. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire Erasmus. Donc en fait je suis ingrate de ouf. Vraiment je suis ingrate. Comment ça tu peux ne pas être bien. Quand aujourd'hui t'as les moyens. Financiers et matériels. Et psychologiques de partir. Alors que jamais tu te serais cru capable de partir. Rien que si on part de là déjà comme point. Cette culpabilité de putain t'as pas assez profité. Elle m'a pris le chou pendant une semaine là. Et en fait il y a un truc qui m'a permis de me calmer par rapport à ça. Et du coup je vous le partage. Depuis Noël dernier. Avec ma famille. On a installé Familéo pour mes grands-parents. Ou en gros Familéo c'est une plateforme sur laquelle tu postes des photos tous les mois de ce que tu fais. T'as un nombre limité de photos. Et en fait on a tous un accès sur cette application. Et pendant tout le mois on poste nos photos de ce qu'on fait. Des moments marquants. Et à la fin du mois ça imprime une sorte de gazette. Une sorte de petit journal. Et ça envoie à mes grands-parents. Comme ça ils ont des photos et des nouvelles de nous. Bien plus régulières que juste se parler au téléphone. Et bref c'est trop chouette comme appli. Vraiment genre faites-le pour vos grands-parents. Et en fait cette appli elle m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup plus profité que ce que je pensais. Quand je vous parle de ça je pense surtout aux week-ends que j'ai passé. Qui m'ont été difficiles à dormir, à me lamenter, à ne pas réussir à bouger. Mais en fait les week-ends pendant lesquels il y a eu mes proches. Le week-end où je suis partie à Valence. Le week-end où je suis partie avec mes potes en vadrouille. Les soirées que j'ai passées en semaine. Les moments que j'ai partagé avec ma coloc. Les terrasses en rooftop. Les balades. Enfin tous ces moments-là bien sûr que j'ai profité. Et en postant et en choisissant les photos pour mes grands-parents sur Familéo. Ça m'a permis de me rappeler aussi de tous ces bons moments. Donc si vous n'avez pas Familéo. Peut-être envoyez-vous des photos une fois par mois. Faites-vous un diapo photo de ce que vous avez vécu dans le mois. Et que vous soyez en France ou à l'étranger en vrai. Et en fait tu te rends compte du temps qui passe. Et de tout ce que tu as fait. Et de tout ce que la vie a à t'offrir. Et de la manière dont tu en as profité. Et en fait ça fait trop du bien. Les premières choses qui m'ont rassurée pour vaincre le mal du pays. Ça a été d'en parler aux autres autour de moi. Ma coloc m'a un peu forcée la main. M'a un peu plus encouragée pour sortir. Et ça m'a fait un bien fou de me réouvrir au monde socialement. Parce que j'étais vraiment renfermée. Ça m'a permis d'en parler avec eux. Et de me rendre compte qu'il y en a qui n'avaient pas du tout de mal du pays. Il y en a qu'on avait. Il y en a qui le vivaient comme ci. Il y en a qui le vivaient comme ça. Il y en a pour qui ça a duré une journée. Pour qui c'est tous les week-ends. Il y a plein de versions différentes de cette expérience. Mais au final les sentiments qu'on a les uns les autres. Ils sont quand même très similaires. Moi je dirais qu'ils sont tous les mêmes. Mais qu'on les analyse pas de la même manière. Et du coup ça rassure énormément de pas se sentir seul en fait. Tu te rends compte que t'es pas seul. Et qu'on est tous dans la même galère quand on est en Erasmus. Et ça qui est cool dans la communauté Erasmus. C'est que finalement ok on n'a pas beaucoup parlé espagnol depuis qu'on est là. Mais que finalement vu qu'on vit tous la même expérience. Il y a un partage qui est énorme. Et qui va au delà de ce qu'on pourrait partager habituellement. Tout ça là ça m'a permis d'accepter la situation dans laquelle j'étais. Parce que je pense que je manquais vraiment cruellement. D'indulgence et d'acceptation envers moi-même. Et donc j'ai pris une journée pour rien faire. J'ai beaucoup réfléchi pendant cette journée. Et j'ai fait beaucoup de conclusions à chaud de mon Erasmus. Faire ces conclusions là ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et à partir de là je me suis rendu compte. De quelle était la vraie leçon de cet Erasmus. Je pensais partir pour me battre contre l'agression. Avant même d'arriver sur le territoire espagnol. Je me suis rendu compte que j'étais guérie de cette agression. Et j'ai compris que mon Erasmus avait essentiellement tourné autour du fait. Que je me sentais pas à ma place en Erasmus. Ça a l'air un peu chiant comme conclusion sur le principe. Mais ça l'est pas du tout. Parce qu'en fait ce que ça ça veut dire. C'est peut-être une des plus grandes leçons de ma vie. C'est que malgré que les choses elles aient l'air difficiles. Que je porte énormément de batailles, de combats. Je ne suis pas à ma place dans cet Erasmus. Parce que ma place elle est chez moi. Et ma place elle est pas chez moi parce que c'est chez moi. Ma place elle est chez moi. Parce que ça fait deux ans que je me tue. A me construire une vie qui me ressemble. Qui me corresponde et qui me va. Et que je ne peux pas être plus heureuse ailleurs. Que dans la vie que je me suis construite. Et finalement après toutes ces années de doute. Où je me suis vu énormément changer. Où longtemps j'ai douté de qui j'étais. Où je me demandais même qui j'étais. J'ai compris que la version de moi-même. Que j'aimais le plus. C'est la version de moi-même. Que je me suis construite et que j'ai laissée en partant. Ici c'est pas ma vie. Donc ici je suis en pause. C'est pas la France que j'ai mis en pause pendant que je partais. C'est ici que je suis en pause. Et donc en fait la dernière chose dont j'ai besoin. C'est d'être quelqu'un d'autre que la fille que je suis. Malgré les difficultés que j'ai à m'entendre avec moi-même au quotidien quoi. Enfin je veux dire voilà. Ça c'est ma plus grande leçon de vie. Et je pense que dès maintenant mon expérience elle est réussie. Le défi il est validé. J'ai réussi. J'ai plus rien à me prouver. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai si hâte de rentrer à la maison. Vaincre le mal du pays vraiment. C'est prendre du recul par rapport à ses proches. Et se rendre compte que personne t'oublie en vrai. C'est en parler pour accepter et pour déculpabiliser. Et commencer à tirer les grands enseignements de cette expérience. C'est déjà une conclusion d'avoir envie de rentrer. Alors cette vidéo touche à sa fin. Pour ce je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501